Remaniement ministériel, Tebboune recherche un premier ministre. Le ministre des Transports est le PDG d'Air Algérie officiellement limogé. Tebboune recherche désespérément un premier ministre, Algérie. L'impossible remaniement ? Le président Abdelmajid Tebboune doit procéder dans les jours à venir à un important remaniement ministériel. Ce remaniement doit comporter de nombreux changements jugés plus que jamais nécessaires au regard de l'inefficacité avérée de plusieurs membres de l'actuelle équipe dirigeante du gouvernement. Cependant, les potentiels remplaçants ne se bousculent pas au portillon et les bons profils manquent cruellement pour confectionner une nouvelle équipe gouvernementale. Puis encore, Tebboune et ses conseillers peinent à trouver un bon chef d'orchestre, à savoir un nouveau premier ministre, qui peut nous faire oublier le bilan catastrophique d'Abdelaziz Djurad. Oui, Tebboune recherche désespérément un nouveau premier ministre pour remplacer Abdelaziz Djurad, qui a fait déjà son temps, à savoir plus d'une année au pouvoir sans faire preuve de la moindre efficacité ou de pragmatisme. Le gouvernement de Tebboune installé dans ses fonctions le 3 janvier 2020 et légèrement remanié le 23 juin 2020 est largement décrié pour son incompétence, son incohérence et son impuissance à trouver des solutions aux divers problèmes que subit l'Algérie sur le plan social, économique et sanitaire. Aucun secteur névralgique n'a été dirigé comme il se doit. Les problèmes se sont accumulés et la situation financière ainsi qu'économique s'est aggravée tout au long de l'année 2020. Pour remédier à ce déclin dangereux, Abdelmadid Tebboune a compris dès son retour de Berlin après deux mois d'hospitalisation à la suite d'une infection par la Covid-19, l'urgence d'un coup de balai général au sein du gouvernement. Mais depuis le début de ce mois de janvier, les réflexions sur le futur remaniement n'ont pas abouti à des décisions concrètes. Pourquoi ? Parce que les profils intéressants et séduits pour remplacer Djurad ne se comptent même pas sur les doigts d'une main. Les personnalités nationales, les plus appréciées par l'opinion publique pour leur vécu, intégrité ou compétences avérées par le passé ne sont pas enthousiastes pour accepter un poste de responsabilité dans le gouvernement de Tebboune. Les dirigeants de la trempe d'Amed Ben Bittour ou de Sid Ahmed Ghazali n'ont aucune envie particulière de prendre le pouvoir dans un contexte aussi difficile et dangereux sur le plan politique et financier. Ces dirigeants rusés sont parfaitement conscients qu'en ce moment, le pouvoir est un cadeau empoisonné. Mais ce ne sont pas les problèmes économiques et financiers qui les effrayent. Ces dirigeants qui ont vécu ou subi les affres des années 90 sont connus pires. Ce sont plutôt les incartades de Tebboune et son entourage qui nourrissent leur profonde inquiétude. Abdelmadjid Tebboune est un homme instable. Un jour, il dit oui. Le lendemain, il dit non. Quelquefois, il se contente d'un peut-être. Aucune stabilité dans le processus de décision. Indécis, Tebboune subit beaucoup l'influence de son entourage et de ses conseillers les plus proches de lui. L'homme ne dispose pas d'une boussole ni d'un projet de société clairement défini pour dessiner le futur de l'Algérie. En plus de ses problèmes de santé gérés dans une grande opacité, Tebboune peine à fournir des garanties à des personnalités de grande envergure pour les recruter et les amener à travailler avec lui, dans l'espoir de redresser le pays. En clair, très peu, pour ne pas dire presque aucune personnalité politique majeure et intelligente en Algérie n'osera miser sur la fiabilité du système Tebboune. Un système totalement brinque-ballant qui pourrait être sapé par la prochaine tempête populaire lorsque le Irak ou la rue vont se réveiller de nouveau. Tebboune a donc une marge de manœuvre très limitée pour insuffler du renouveau à son gouvernement. Dans ce contexte, selon plusieurs sources proches de son entourage, le président algérien va choisir un premier ministre issu de ses connaissances immédiates. Et le choix le plus probable pour l'heure devrait se porter sur Kamel Beltjoude, l'actuel ministre de l'Intérieur, en qui il place une confiance aveugle. Tebboune connaît Kamel Beltjoude depuis plusieurs années. Il était son ancien secrétaire général au ministère de l'Habitat jusqu'à son départ du gouvernement en août 2017. Discipliné, fidèle et attentif au désir du président, Tebboune n'a pas trouvé pour le moment un meilleur profil que Kamel Beltjoude pour remplacer l'impopulaire et l'encombrant Abdelaziz Djerad. En plus, entre Djerad et Beltjoude, le courant passe très mal. Djerad a tenté à maintes reprises de torpiller son ministre de l'Intérieur en lui faisant porter le chapeau de l'échec de plusieurs Wallis. La manœuvre visait à déstabiliser Beltjoude, un sérieux concurrent à la succession de Djerad au premier ministère. Aujourd'hui, le duel est à son paroxysme et Tebboune doit trancher pour désigner celui qui va le promouvoir et celui qui va l'éjecter du pouvoir. Et l'Algérie, que va-t-elle gagner ? Nul ne le sait. Le ministre des Transports et le PDG d'Air Algérie officiellement limogé Le ministre des Transports, Lazare Ani, et le PDG d'Air Algérie, Bakou Chalèche, ont été officiellement démis de leur fonction ce samedi 9 janvier, a appris Algérie par de plusieurs sources gouvernementales. Les deux hommes ont été limogés à la suite de plusieurs mauvaises décisions concernant la gestion chaotique du secteur aérien en pleine pandémie de la Covid-19. Ces décisions sont liées aux opérations de rapatriement des ressortissants algériens établis à l'étranger qui se sont déroulés dans une grande anarchie, marquée par de nombreuses pratiques de favoritisme et de népotisme. Il est également question de l'engagement de plusieurs importantes opérations financières par Air Algérie, dans un contexte de crise financière provoquant des pertes colossales aux trésors publics. Selon Algérie Par, Air Algérie a engagé également des deniers publics dans une opération d'importation de fournitures liées à l'activité de catering. Une décision qui a soulevé le premier de la présidence de la République qui avait insisté sur la nécessité de rationaliser les dépenses en devise en pleine crise financière à cause des conséquences malheureuses de la pandémie de la Covid-19. Un communiqué officiel du palais présidentiel d'El Mouradia a confirmé officiellement ses limogèges. Ce communiqué dénonce aussi des mauvaises décisions prises sans tenir compte du contexte économique national et des orientations financières visant la gestion rationnelle des devises et la priorité à accorder à la production nationale, précise la même source. En plus du PDG d'Air Algérie, la présidence algérienne a également limogé le responsable du Catherine Gossin de la compagnie. Farouk Chiali, ministre des Travaux publics a été chargé de l'intérim du ministère des Transports, selon la même source. Pour l'heure, aucun nouveau PDG n'a été désigné à la tête d'Air Algérie. La compagnie aérienne nationale traverse de graves turbulences financières depuis le début de la pandémie de la Covid-19 au mois de mars 2020.